Good morning, allayden, nous vous recevons aujourd'hui le Nishmat David, ben sorto namazal Fritna et Lucien Batreina. Si vous souhaitez vos idées d'une prochaine étude de Mishnah, contacte le 5e minute éternelle, nous étudions ma sérchette nazir. Perek gimel, Mishnah gimel, Mishah amar, Arrini nazir, nittma yom shloshim soter et akol, Rabel Yezer Romer, eno soter et la shiva'a. Arrini nazir shloshim yom, nittma yom shloshim soter et akol. On avait introduit cette notion-là quand on a étudié la première Mishnah, j'ai déjà proposé la conséquence de savoir quand s'achève précisément la naziroute. Et voilà, je rappelle maintenant le principe. On parle d'une personne qui prend sur lui une naziroute, donc qui doit durer 30 jours. On avait appris que le 30e jour, s'il veut, il peut mettre un terme à sa naziroute. A priori, il doit attendre le 31e jour pour compter ses corbanotes, pour compter 30 jours pleins. Et le 30e, ouais, 30 jours pleins, et donc forcément le corbanote, tu les apporteras le 31e jour. Parce que tu dis, quand tu dis nazir 30 jours, c'est-à-dire que 30 jours, tu ne vas pas te couper les cheveux. Donc tu ne peux pas partir au Bétamigdash le 30e jour. Ça fait partie de ton éder. Cependant, à posteriori, on avait appris que si tu es parti au Bétamigdash le 30e jour, et tu as apporté tes corbanotes, tu t'as quitté de ton devoir, tu sors du Bétamigdash, cette crise-route-là, elle est finie. Ça veut dire que tu es le 30e jour, tu sors du Bétamigdash, et tu vas voir un copain, tu bois les Chaïm avec lui, tu bois un petit verre de vin, et avec ta Tiglachat 0, il a un crâne rasé à la Kojak, et voilà, il pourra même aussi partir au Bétamigdash en plus. D'accord ? C'est les Breslevs, il va Kivrotzadikim avec un petit verre de vin, ça, ils sont bien les Breslevs. Et voilà. Ça, c'est les données qu'on avait apprises dans le Mishnah précédemment. Dans le Mishnah, c'est déjà depuis le Mishnah Aleph, on n'avait parlé de tout ça. Enfin, maintenant, savoir quand précisément s'achève ta Néziroute, on avait expliqué qu'il y a une deuxième face à la même pièce, que, à part la nécessité de savoir si tu vas au Bétamigdash et que tu apportes tes courbes notes, est-ce que tu t'acquits ton devoir ou pas, l'autre conséquence était de savoir si tu es devenu impur, parce qu'un Nazir qui devient impur pendant sa Néziroute, il est Soter Néziroute, il contredit sa Néziroute, tout ce qu'il a fait, ça tombe à l'eau, il devra se purifier, partir au Bétamigdash, à bordel de Corban, de Nazir Tamé, se raser la tête et redémarrer sa Néziroute. Et ça va très loin, parce que même s'il a pris 100 jours de Néziroute et au 99e jour, il est devenu impur. Quelqu'un qui lui est mort entre les mains, il a touché un mort, il s'est retrouvé au Bétamigdash, au Bétakvarot, en contact avec un mort direct. Il va, il a contredit sa Néziroute, il devra, ça lui prendra 7 jours pour se purifier, ou il devra faire la descente de la vache rousse, la para d'ouma, le faire para, et une fois qu'il s'est purifié, il va au Bétamigdash, il apporte sa Corbanote, avec son Corban spécial, et une fois qu'il a fini de sortir du Bétamigdash, il se rase les cheveux, il redémarre un décompte de 100 jours. Il devra faire très attention à ne pas devenir impur et nouveau, sinon ça peut être une Néziroute qui ne va jamais voir le bout de sa Néziroute. Ok ? Maintenant, là, dans notre mission, on va avoir quelque chose de très original. Vous vous rappelez qu'on avait appris que quand je prends une Néziroute pour 30 jours, après, je dois compter 30 jours pleins, et j'apporte le Corban le lendemain au 31ème jour. Soit, si j'ai pris la Néziroute 1 dimanche, dimanche à dimanche, ça fait 8, 15, 22, 29, et donc le lundi va être le 30ème jour, et la mission, elle m'avait dit, tu comptes 30 jours jusqu'au lundi, et tu apportes les Corbanotes le mardi, mais a posteriori, si tu apportes les Corbanotes le lundi matin, tu sors du Bétamigdash, ça compte, parce que dès que tu as mordu dans le 30ème jour, tu n'as pas précisé toi-même 30 jours, tu as dit juste une Néziroute, et la Torah nous donne la règle. Un petit bout de la journée, c'est comme tout, le matin du 30ème, c'est levé, ça s'appelle que tu as joué ta 30ème journée, si tu es parti au Bétamigdash, après, tu as fait tes Corbanotes, tu sors du Bétamigdash, tu as fini ta Néziroute, tu bois les Chaïm au Bétamigdash avec ton copain, si tu veux. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il devient impur au petit matin du 30ème jour ? Voilà la problématique de notre Mishnah. Le jour du 30ème jour s'est levé, il est tout content, il prend sa Olash, la Mim, Ratat, il commence à partir au Bétamigdash pour aller se couper les cheveux, et là, pâc, il passe dans un endroit où il y avait un mort. Il est en contact avec un mort direct, il est devenu impur. Et la question, elle est savoir, est-ce qu'il est devenu impur pendant sa Néziroute, ou après sa Néziroute ? Parce que, en théorie, le 30ème jour, donc le 30ème jour, c'est levé, tu as la possibilité de mettre un terme à ta Néziroute, mais durant cette journée-là, lorsque, tant que tu ne mets pas le terme, tu n'as pas encore pu mettre à Néziroute, oui ou non, et c'est une marrougue. Et on fait ça dans les mots tout de suite. Mishé Amar a reni nazir, celui qui a pris sur lui, qui a dit, « Je serai nazir ! » Combien ça lui prend 30 jours ? Donc il a pris sur lui un dimanche. Et le 30ème jour, il est devenu impur, alors qu'il n'avait pas encore apporté ses corbanotes, ça veut dire, le lundi matin, de la 5ème semaine, vous diriez, il a 4 semaines passées, le lundi matin d'après, on est maintenant le 30ème jour, il a prévu de la bata-mikdash, il est devenu impur avant d'apporter ses corbanotes, le pauvre. « So ter et ta colle, tout s'effondre ! » Il est devenu impur pendant sa naziroute, parce que tu as pris sur toi une naziroute de 30 jours. Le khidush, en fait, de Miksata Yom Kekulu, il est que tu as la possibilité de couper terme à ta naziroute, de l'interrompre en apportant les corbanotes. Et ça marche. Mais tant que tu n'as pas apporté tes corbanotes, tu es encore un nazir, parce que tu es dans ta 30ème jour. Si cette scène, elle s'était passée le lendemain, le 31ème jour, que tu prévois d'apporter tes corbanotes et que tu deviens impur, il n'y a rien de grave. C'est-à-dire quoi, il n'y a rien de grave ? Tu devras maintenant te purifier. Ça va prendre 7 jours. Et puis le 37ème jour, 7 jours supplémentaires, tu finis ta hasard, et puis tu viens au bata-mikdash. Il faut attendre le soir un an peut-être, mais tu finiras par le 37, 38ème jour d'apporter au bata-mikdash tes corbanotes, et c'est bon. Tu n'as pas besoin de recompter une nouvelle fois, parce que tu as eu 30 jours pleins de naziroute, mais là, tu es dans le 30ème jour, le 30ème jour, tu as pris une zéro de 30 jours. Et on ne dit pas miksatayom kekulo tant que tu n'as pas apporté tes corbanotes. On ne dit pas un petit bout de la journée, c'est comme la journée en nazière. Tu as la possibilité d'apporter tes corbanotes, de mettre un terme. Ça, c'est l'avis de Tanakamar. Et Rabi Eliezer Romer, et non sauter, et la chivar. Rabi Eliezer, il te dit, il n'y a rien du tout, tu contredis juste 7 jours, ça veut dire quoi ? Concrètement, pour apporter tes corbanotes, tu vas passer en déçus 7 jours supplémentaires. Même si tu n'as pas apporté tes corbanotes, un petit bout de la journée, de la 30ème, c'est considéré comme journée, et ça y est, tu as fini ton exiroute. Tu devais apporter tes corbanotes, tu es bloqué, tu ne peux pas les apporter. Patientes 7 jours, on va te faire la ZAA pendant le 3ème jour et le 7ème jour, puis après tu te tremperas en miguet, après le lendemain, tu peux apporter tes corbanotes, et tout ira très bien. D'accord ? On va se retrouver le 36ème jour. En fait, parce que ça se passe déjà, le 31ème jour, il compte là. Ça complique à chaque fois qu'on fait des comptes. J'ai un problème à chaque fois que je compte les jours, les jours de Nida, les jours de... Il faut bien réaliser, dans 7 jours, si je suis un dimanche, dans 7 jours, le 7ème jour, à partir de maintenant, ce ne sera pas dimanche prochain. Ce sera le Shabbat. Le 8ème jour, ce sera le dimanche prochain. D'accord ? Il faut compter le jour parce qu'on est en même temps. Et quand tu te retrouves à faire deux comptes, alors tu as la même journée qui te compte là et là, et donc voilà. Enfin, je reviens sur le vif du sujet. Vous avez compris le principe. Mitzatayom Kekulo, tu m'as dit, t'arrives un petit peu de la journée, c'est comme une journée entière. Sonora Béliasar, c'est complètement... Ça signifie que dès que t'es démarre à la 30ème journée, ça, il t'a fait 30 jours plein de Nézirout. D'après Khamim, pas du tout. Tu as la possibilité de mettre un terme à ta Nézirout si t'as porté comme un autre. T'as pas apporté tes Korma Nôte, t'as encore un Nazir à part entière parce que tu es encore dans la 30ème journée. Vous avez compris ? À la différence du cas, on va dire, Arrheni Nazir, il a pris sur lui d'être un Nazir durant 30 jours. Alors là, alors là, on a dit, quand tu prends la Nézirout 30 jours, ça veut dire que 30 jours pleins et tes Korma Nôtes 31ème jour et on ne dit pas Miexatayom Kekolo. Tu ne peux pas mettre un terme à ta Nézirout au 30ème jour et dans ce cas-là, Imnitma Yom Shloshim si durant la journée du 30ème jour il est devenu impur, Soterre d'Acol tout ce qu'on redit et devra tout redémarrer à zéro apporter les Korma Nôtes de Touma du Nazir et puis ensuite tu devrais reprendre une Nézirout entière. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha Koltouf Sela.